Des dizaines de pages d'actylographiées et parfaitement conservées, retraçant les quatre années de guerre de leur grand-père. Cette découverte, ils l'ont faite par le plus grand des hasards. C'était en décembre 2000, alors qu'ils classaient des documents à la suite du décès de leur mère. Un récit qu'ils ont tout de suite pensé à publier. Avec ma soeur, c'est ce qu'on s'est dit. Il faut absolument le transmettre. C'est un devoir de mémoire. Il faut absolument que les gens puissent lire ce livre. Il est rempli d'émotions. Il ne cherche pas à en mettre davantage. Il n'est pas sanguinolent. Et en plus de ça, il avait un humour assez spécial. Un humour un peu dévastateur, comme on le dit. Auguste Allemagne a 44 ans lorsque la guerre éclate. Officier, il va servir dans plusieurs régiments. Des Flandres, au chemin des Dames, en passant par la Somme et l'Oise. Quatre années durant lesquelles il rédige un journal décrivant sur le vif, l'horreur, le sens du devoir, mais aussi l'ennui de cette guerre, qui finira par lui enlever son propre fils, quelques jours avant l'armistice. 1er novembre 1918. Je reprends ce journal, le cœur serré de douleur. Il faut agir, non pour oublier, hélas, mais pour souffrir moins du souvenir. A travers ce document, le frère et la sœur ont ainsi réappris à connaître ce grand-père, près d'un demi-siècle après sa mort. Il est mort, j'avais 12 ans. J'ai le souvenir d'un homme assez autoritaire, qui m'impressionnait. Et là, dans le livre, j'ai découvert un homme jeune, plein d'allants, très près de ses hommes. Ça m'a beaucoup plu. Un tout autre personnage auquel Didier Allemann et Josette Perroma ont aussi voulu rendre hommage avec cet ouvrage.